Pour mieux concrétiser et comprendre cette identité remarquable, on peut construire un carré de côté qui mesure a plus b. Où a et b sont deux nombres positifs. Ici la longueur est a plus b, et ici de même la longueur est a plus b. Donc l'air de ce carré de côté qui mesure a plus b, c'est bien a plus b fois a plus b, est égal à a plus b, le tout au carré. En fait, on peut découper ce carré en quatre parties. On considère par exemple ici, la longueur a, et cette longueur-là est b. Ensuite ici, une longueur a, et cette partie qui reste, c'est la longueur b. Si on trace le carré du côté qui mesure a, on en tient le grand carré là, et deux rectangles de longueur a et de largeur b. et un petit douzième carré du côté qui mesure a, son air, vaut a fois a, c'est-à-dire a au carré. Ces deux parties en couche sont les airs des deux rectangles de même surface, car ils ont de longueur a et de largeur b. Donc cette air vaut a fois b, de même, cette air ici vaut a fois b. Ce petit carré du côté qui mesure b, son air est b fois b, c'est-à-dire b au carré. On a dit au départ que l'air de ce carré est a plus b, le tout au carré. Alors, l'air total de ce carré est aussi la somme des airs de ces quatre parties. Cette partie-là, qui est a au carré, plus ces deux parties-là, qui ont de même air, a, b, donc, plus a, b, plus a, b, et cette dernière partie, qui a pour r, b au carré. Donc, on a a plus b au carré, est égal à a au carré, plus 2ab, plus b au carré. Cette égalité est une égalité remarquable que l'on appelle identité remarquable du second degré. Donc, identité remarquable du second degré, a plus b, le tout au carré, est égal à a au carré, plus 2ab, plus b au carré. L'expression suivante, a au carré, plus 2ab, plus b au carré, est appelée somme remarquable. Donc, si on a une expression x au carré, plus 2xy, plus y au carré, on peut conclure que c'est une somme remarquable qui peut s'écrire directement sous la forme d'un carré, x plus y, le tout au carré. Et vice-versa, si on a le carré d'une somme, x plus y au carré, on peut l'écrire directement sous la forme de la somme remarquable x au carré, plus 2xy, plus y au carré. En fait, si on passe de cette somme remarquable au carré de la somme de a et de b, on dit qu'on a factorisé la somme. Et si on passe du carré de la somme de a et de b à la somme remarquable, on dit qu'on a développé le produit ou le carré. En fait, a plus b au carré, c'est bien le produit a plus b fois a plus b. Pour cela, on dit qu'on a développé le produit. Souvent, on tombe au piège en écrivant a plus b au carré est égal à a au carré plus b au carré. En confondant tout simplement avec ab, le tout au carré, est égal à a au carré fois b au carré. Donc, a plus b, le tout au carré, est égal à a au carré plus b au carré. C'est évidemment totalement faux puisqu'il manque le 2ab.